... On a des ressources énergétiques, c'est pas si facile de les mobiliser, mais en même temps, elles sont là, notamment en matière de biomasse, qui sont beaucoup plus importantes qu'ailleurs. Donc je trouve que l'idée, sans dire il faut un peu de tout, parce que c'est pas ça qui est cohérent, parce qu'il y a des problèmes de logique du système énergétique, mais d'avoir quelque chose qui nous permette avec le temps, d'abord de rattraper ce qu'il fallait faire, d'avoir une politique de renouvelable certainement plus équilibrée, plus balancée, qu'est-ce qu'on met comme tarif, comment on les fait décroître dans le temps, qu'est-ce qui est vraiment intéressant, et le sud de la France où c'est rentable les panneaux photovoltaïques, il se trouve qu'il n'y en a pas beaucoup, donc c'est quand même dommage. Et je trouve qu'on a là, je crois, dans le débat, et les conclusions qu'on a tirées François Hollande lors de la conférence environnementale, un schéma assez équilibré. Cela dit, il va beaucoup dépendre de ce qu'a fait nos voisins. Moi, je suis un peu moins pessimiste, bon, ça ne marche pas du tout pour l'instant, je suis tout à fait d'accord avec le constat, je perçois, parce que je participe à ces discussions aussi, informelles pour l'instant, que comme tout le monde se pose de sérieuses questions, on a là, je crois, une opportunité pour remettre un peu les choses sur les bons rails, mais il faut qu'il y ait une cohérence des politiques, on ne peut pas avoir une politique de la concurrence ou du marché unique avec un marché de l'électricité géré d'un côté, une politique d'achat collectif du gaz qu'on n'a pas, et des problèmes de réseau qu'on ne gère pas ensemble. Donc, il faut rassembler des morceaux, il faut du leadership politique pour ça, ce n'est pas facile, la France, tous les regards se tournent vers la France, parce qu'il se trouve que pour toutes sortes de raisons, la France est dans la position pour le faire. Bon, il faudra sûrement un grand accord avec le gouvernement allemand pour le faire, mais je crois qu'à la fois le changement de gouvernement d'un côté, du côté allemand, et le fait que tout le monde donne le crédit à la France, que c'est à elle d'avancer sur ce dossier de la politique commune énergétique, et qu'il y a un certain nombre d'ailleurs de grandes entreprises qui le soutiennent, cette position, fait qu'on a une certaine responsabilité. Serons-nous à la hauteur ? Bien sûr, je ne peux pas répondre, mais je trouve qu'il y a là un moment historique qu'il faut attraper. Sous-titrage ST' 501